Je suis très heureux de participer à ce colloque ou à cette fin de journée de colloque et que j'ai accepté au départ de venir plutôt par amitié pour Gaspard puisque je ne suis pas du tout un spécialiste de jeu. Étrangement, puisque la maison d'hier a fait une exposition sur le jeu il y a à peu près deux ans. Dans laquelle d'ailleurs il y avait le plateau de clous version Donjons et Dragons. Et donc je me suis dit que j'allais faire une réflexion un peu novice mais qui paraissait peut-être en tout cas tenir la route sur un sujet que je connais un petit peu mieux c'est-à-dire Lovecraft et des questions autour de comment jouer l'indicible puisque vous savez pour ceux qui ont déjà vu Lovecraft qu'il est difficile de faire l'impasse sur la dimension indicible ou irreprésentable de certaines entités étranges. Mais je vais commencer déjà par rappeler que c'est une évidence que l'oeuvre de Lovecraft a dépassé largement le champ littéraire en particulier à partir de la première adaptation cinétographique de Corman en 1963 et qui fait qu'aujourd'hui on ne sait plus très bien à quoi on se réfère quand on se réfère à Lovecraft. L'univers Lovecraft tient effectivement, outre les jeux intertextuels, qu'ils soient internes ou externes, qu'il entretient avec ses amis dans les années 20, a donné naissance à nombre d'adaptations qu'elles soient cinématographiques, vidéoludiques, ludiques, mais aussi en bande dessinée, en arts plastiques, etc. Je vous rappelle à ce titre que le premier portfolio de l'artiste suisse Hans Roddy Giger, sorti en 1977, s'appelle Necronomicon. Autrement dit, Lovecraft est finalement presque devenu un exemple canonique de ce que Saint-Gélet appelle la transfictionnalité. On pourrait même aller un tout petit peu plus loin, c'est que la dimension transfictionnelle de l'univers lovecraftien semble presque faire écran à qui souhaiterait revenir aux nouvelles littéraires d'origine et de les saisir, ces nouvelles, indépendamment de ce que Derlette appelait le « mythe de Cthulhu » en se référant, vous le savez, à une lettre de Lovecraft qui, comme le rappelle Christophe Thiel, n'a jamais existé. Je me permets de faire cette citation parce que je la trouve plutôt assez marrante. Sauf que cette lettre, dans laquelle Lovecraft aurait énoncé l'envie de créer un mythe structuré, sauf que cette lettre, personne ne l'a jamais retrouvée. Et pour cause, elle n'existe pas. En vérité, Lovecraft avait un correspondant, Harold Farnese, qui était musicien. « Après la mort de Lovecraft, Farnese a paraphrasé, dans une lettre à Derlette, et avec ses propres mots et des années de recul, ce que Lovecraft lui aurait dit, et ça a donné cette supposée citation. » Autrement dit, et contrairement à ce que beaucoup d'exégètes ou d'essayistes parfois essaient de dire, Lovecraft semble n'avoir jamais voulu, volontairement, si ce n'est peut-être par jeu, fonder une mythologie structurée, et je suppose que vous en avez déjà parlé ce matin avec Gaspard, et donc ces récits ne peuvent pas être rassemblés dans un système mythologique structuré. Tout au plus, l'herméneutique des textes Lovecraftiens d'ailleurs assure une certaine crédibilité à cette piste. Il peut être vu comme la réécriture narrative d'une même conception philosophique, mais j'y reviendrai. Pour cette présentation, placée sous le signe de la transfictionnalité et de la transmission, je me suis plus spécifiquement intéressé au lien tissé entre le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, créé par Patterson en 1981, et l'œuvre de Lovecraft, en sa qualité d'univers source inspirant. En effet, si la question de la transmission se pose, il me semble nécessaire de s'interroger sur ce qui est transmis dans le système ludique. Tous ceux qui ont déjà joué à L'Appel de Cthulhu, et j'en vois quelques-uns ici, savent en effet que le MJ doit recourir au style de Lovecraft. On s'amuse alors à parler de l'une gibeuse et d'architecture cyclopéenne, que les lieux, le mode narratif et les créatures évoquent ceux inventés dans les nouvelles de l'auteur de Providence. Toutefois, on ne peut pas tellement réduire une œuvre littéraire à ses seules composantes. Il faut aussi tenir compte notamment des métaphores, et voir du message de l'œuvre, puisque si Lovecraft use de nombreuses ressources complexes, je pense à l'écriture en spirale, je pense à la coexistence de deux paradigmes d'intelligibilité simultanée, etc., c'est pour nous parler de nous, de notre condition, ou plutôt de l'absurdité de notre condition suite au progrès des sciences. Réfléchir aux questions de transmission, c'est donc se demander avec quoi nous jouons quand nous lançons une partie de l'appel de Cthulhu. C'est aussi se demander si par le jeu, nous faisons corps avec l'interprétation de ce mythe qui n'en est pas un, ou si des limitations peuvent surgir de ce processus de transposition ludique, c'est-à-dire en quelque sorte d'interprétation. Voilà, ça a tenu toute la journée, je suppose. Rappelons-nous d'abord que la transfictionnalité, telle que Saint-Gelais l'a définie dans Fiction Transfuge, peut se définir comme une pratique en pleine expansion dans les sociétés accordant une place de choix à la industrie culturelle, et qu'on pourrait définir par, je cite, « Un phénomène par lequel au moins deux textes, au sens d'objet fictionnel évidemment, du même auteur ou non, se rapportent conjointement à une même fiction, que ce soit par reprise de personnages, prolongement d'une intrigue préalable, ou partage d'univers fictionnel. » Autrement dit, la transfictionnalité est un phénomène qui pointe le supplément d'existence donné à un univers déjà établi, et est de ce fait qui construit par abstraction conceptuelle une diégèse plus vaste que la diégèse première. La transfictionnalité peut ainsi être raisonnement perçue comme la conséquence d'un ensemble de phénomènes ou de techniques d'extension au rang desquelles, vous les connaissez, le crossover, le spin-off, séquels, préquels, etc., fin de fiction. Il me semble que deux conséquences peuvent être tirées du phénomène de transfictionnalité. La première, c'est le fait que le récit littéraire classique, linéaire, quelque part, se voit doublé grâce aux transformations qu'il subit d'un univers plus vaste, non linéaire, et généralement déployé sur plusieurs supports médiatiques. Ce point est évident dans le cas des transfictions lovecraftiennes, tant l'univers du romancier a investi des supports variés, comme je l'ai montré tout à l'heure sur la diapo. D'autre part, cette pratique de transfictionnalité élargit les univers fictionnels tout en présupposant que l'univers diégétique issu de cet élargissement est un tout contenant implicitement toutes les autres diégèses, alors considérées comme des parties. C'est évidemment intéressant aussi dans le cas de Lovecraft, puisque ce phénomène de diégèse abstraite englobante se retrouve à la fois dans l'œuvre kaléidoscopique du romancier de Providence. En fait, on sait à quel point Lovecraft semblait écrire en permanente ses écrits, même s'ils n'ont pas de lien a priori entre eux, et qu'il les réclit sous des angles différents. Donc c'est à la fois ce phénomène de diégèse abstraite englobante intéressant du point de vue de Lovecraft, mais aussi dans le phénomène du mythe de Cthulhu, ou de ses déclinaisons intermédiaires. Je pense d'ailleurs que c'est en raison justement de cette dimension kaléidoscopique de l'œuvre Lovecraftienne, qui est à l'origine de nombreuses transfictions, cet univers source, l'univers de Lovecraft, conduit à l'exploitation des virtualités narratives qui y sont contenues, ou en tout cas que certains y voient contenues. Les textes du mythe de Cthulhu, les jeux de rôle, les films ou les jeux vidéo sont ainsi des extensions de l'univers Lovecraftien, qui établissent des relations spécifiques, qu'il faudrait interroger évidemment l'une après l'autre, avec l'univers source. Il est à titre intéressant d'observer comment fonctionnent les indices de la première édition du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, puisque, vous vous rappelez de la boîte, le texte qui figure au dos de la boîte, commence par une citation de Lovecraft, puis dans le corps du texte, nous adresse une invitation. Que je vous lis, je cite, « Entrez, ça s'adresse aux joueurs, entrez dans les effrayances d'univers du mythe de Cthulhu, ces horribles histoires dans lesquelles la magie, la science, la tradition ancienne et les sombres destins flétrissent irrévocablement la vie de ceux sur qui le bizarre et l'étrange exercent une attraction morbide. » On joue donc dans l'univers de Lovecraft, comme c'est cité dans la page 1 du livret, ou plus précisément, comme l'indique le sous-titre de cette même introduction, dans le mythe de Cthulhu, tel qu'il a été créé par Lovecraft et quelques autres auteurs. Autrement dit, on ne joue pas dans l'univers d'une des nouvelles du romancier, indépendamment du fait que le système de jeu s'appelle l'appel de Cthulhu et qui fait référence directement à la nouvelle de 1928. Cette connexion avec le mythe de Cthulhu, c'est-à-dire une extension transfictionnelle d'un univers source, est d'ailleurs assumée par la citation qui figure à l'arrière de la boîte de jeu, en particulier lorsque cette citation évoque le livret de règles. Ce livret, je cite, traduit la fiction du mythe en termes de jeu de rôle. Les scénarios proposés respectent le style de Lovecraft, mais ils ne sont pas directement inspirés d'une nouvelle particulière. Fin de citation. Or, si l'on est en mesure de jouer dans l'univers de Lovecraft sans jouer ses nouvelles stricto sensu, c'est bien que l'univers Lovecraftien dépasse potentiellement les nouvelles qui le composent ou que le cadre de référence du jeu L'Appel de Cthulhu est avant tout le mythe de Cthulhu, c'est-à-dire la première transfiction inspirée de Lovecraft. Cet univers, donc celui du mythe, est un univers riche de potentialités narratives également, et il revient à d'autres, selon leurs sensibilités et leurs envies, de donner corps à ces potentialités. Le jeu de rôle, en évoquant le mythe comme terrain de jeu, s'appuie donc sur un univers qui, à l'origine, est déjà une extension transfictionnelle de l'univers source Lovecraftien. Il y a même des exemples où ce qui est étendu n'est pas d'abord l'univers du mythe, l'univers et forcerie celui de Lovecraft, bien que ce soit par exemple le cas, mais parfois, mais l'univers du jeu de rôle lui-même. Je cite une des phrases du livre-et-règles de l'extension qui s'appelle « L'asile d'aliénés et autres comptes ». Ces scénarios décrit, je cite, « des situations fréquemment rencontrées dans toute campagne de l'appel de Cthulhu ». On va jouer à des scénarios qui ne s'appuient pas ni sur le mythe ni sur l'univers Lovecraftien, mais sur des situations qu'on va retrouver dans le jeu de rôle, le système de jeu de rôle de l'appel de Cthulhu. L'avantage d'un univers transfictionnel, c'est que toute extension d'une partie de l'univers vient nourrir l'univers source. Ici, le mythe, premier niveau de transfictionnalité qui étant l'univers source de Lovecraft, est le cadre du jeu de rôle de base, qui est un second niveau de transfictionnalité, mais qui étant le mythe, lui. Mais c'est aussi le cadre des aventures supplémentaires, des extensions, qui va encore étendre le niveau de transfictionnalité. Un exemple, avec des scénarios de l'asile d'Aliélé, il est dit dans le système de règles, il est vivement conseillé aux gardiens des arcades, aux maîtres de jeu, de les utiliser, les scénarios développés dans son supplément, comme ils le désirent, peut-être lorsqu'ils sont en panne d'idées entre deux aventures plus longues, ou peut-être en s'en servant pour allonger une plus grande campagne. Le cadre de référence soudainement de ces scénarios, c'est le jeu de rôle lui-même. La première réponse que je pourrais donc donner à la question que j'ai posée au début de cette présentation, c'est donc assez évidente. L'appel de Cthulhu, et là je parle du système jeu de rôle, transmet non le cœur des récits lovecraftiens, la narration, mais un univers et un style, c'est-à-dire la langue de Lovecraft, que le livret de l'appel de Cthulhu, vous vous en rappelez, à la page 6, nous enjoint de connaître. Je cite, « Avant d'arbitrer une partie de l'appel de Cthulhu, il est indispensable de se familiariser avec les œuvres de Lovecraft, lisez tout ce qu'il a écrit, ça tombe bien parce qu'il n'a pas trop écrit. » Fin de citation. « Autrement dit, le jeu et l'appel de Cthulhu ne cherchent pas à transmettre le contenu, mais souhaitent davantage exploiter un univers déjà construit par Lovecraft, mais aussi, comme c'est rappelé dans l'introduction, par les continuateurs de Lovecraft, ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu. Or, et ça me paraît intéressant avant d'aborder la deuxième partie de ma présentation, jouer avec le mythe n'est-ce pas nécessairement réduire les récits lovecraftiens ? En effet, se référer au style sans parler du message, sans parler de la chair textuelle et narrative du travail lovecraftien, n'est-ce pas, ont puté l'esthétique lovecraftienne du sang qui coule dans ses veines ? C'est ce que je pensais faire maintenant par rapport à aller plus spécifiquement sur l'appel de Cthulhu. Donc, vous savez que « The Call of Cthulhu » est une nouvelle écrite en 1926, publiée dans le pulp magazine Where Tales, dont vous avez une image ici qui provient des fonds de la maison d'ailleurs, puisque comme tu le sais, Gaspard, on a tous les Where Tales, est publiée dans Where Tales. en février 1928. D'une certaine manière, cette nouvelle est une sorte de méta-nouvelle, comme la cristallisation du genre littéraire spécifique inventé par Lovecraft. En effet, il faut se rappeler que Lovecraft a inauguré un genre particulier, c'est ce qui fait qu'il est si difficile à le qualifier, un fantastique qui fusionne deux univers ou deux genres de fantastiques précédents, celui de Pau, un de ses maîtres à penser et celui de Jules Verne. Ce mélange qui joue sur les codes fantastiques et c'est ce qui fait qu'on peut comprendre aussi cette superposition de segments didactiques et de stratégies narratives différentes, tout en les réintégrant dans un régime discursif réaliste où il n'y a pas de place à l'hésitation, on n'est pas dans le fantastique de Todorov, il n'y a pas de surnaturel chez Lovecraft, vous le savez, il n'y a qu'une réalité cosmique que les limitations de notre esprit nous empêchent d'appréhender, comme c'est rappelé dans l'incipite de l'appel de Cthulhu, la nouvelle cette fois-ci. Donc là, les nouvelles de Lovecraft conduisent à créer un monde dans lequel des êtres humains, en général dilettantes, ce qui permet de s'amuser à essayer de collecter des indices qui se retrouvent confrontés soudainement à un univers gigantesque que la raison ne peut pas appréhender et qui peut conduire, vous le savez, soit à la mort, soit à la folie. Cette idée d'un mix de genres d'hybridation générique, on retrouve, voilà, j'aimerais juste citer Emmanuel Mamosa qui dit la chose suivante dans ce cas, je cite, comme il n'y a aucun surnaturel chez Lovecraft, que tout y est rationnel et rationalisé, on peut classer l'œuvre de Lovecraft dans la science-fiction, après ça, c'est des guerres génériques, d'ailleurs, je continue la citation, « Lovecraft parlait de ces récits en les nommant fiction interplanétaire, mais ce serait réduire le mythe que de dire cela parce que d'un côté, la manière dont est conté l'histoire correspond au fantastique alors que les thèmes abordés correspondent à la science-fiction. » Fin de citation. Revenons peut-être malgré ces querelles génériques au titre de la nouvelle, L'Appel de Cthulhu. Comment peut-on comprendre ce titre ? On peut imaginer qu'il y a deux manières de comprendre ce titre, soit littéralement, Cthulhu appelle dans le récit les humains par le biais des vestiges, ou alors on peut aussi le comprendre métaphoriquement, Cthulhu nous appelle, nous, lecteurs, à décrypter autrement par exemple le réel, j'y reviendrai. Une telle lecture métaphorique qui considère les grands anciens d'abord comme des analogies et non comme des créatures horrifiques ou des extraterrestres effrayants est d'ailleurs justifiée par les recherches récentes sur la poétique à l'oeuvre dans les récits de science-fiction. En effet, ce genre littéraire ou discursif, ça va un peu plus loin que la littérature, est une technique narrative qui nous fait suivre le destin d'être agissant en prise avec des événements catastrophiques au sens étymologique, évidemment, tout en nous plongeant dans un cadre corrélé à cette structure actionnelle. Nous vivons une autre vie dans un autre monde qui, en raison de la structure logique de cet univers, peut être perçu comme une paraphrase de notre existence pour reprendre le concept développé par Jean-Pierre Eskenazi. En ce sens, le destin des personnages Lovecraftiens est, d'une manière qu'il faudra préciser, une paraphrase de notre vie. Il nous parle de nous, de notre monde, de nos limitations, de nos errances. Ce qui me paraît spécifique à la science-fiction, c'est que dans son mode du raconté, les récits sont construits autour d'un processus logique, celui de la conjecture que Marc Angelo, dans sa théorie de la littérature, considère comme une des quatre grandes modalités de l'herméneutique littéraire, un réalisme merveilleux, fantastique et conjectural. Cette conjecture, tout lecteur de science-fiction le sait, est inscrite sémiotiquement dans le texte par le biais de ce qu'on a appelé longtemps Novum, même si le concept est problématique, le mot fiction me paraît beaucoup plus neutre, voire de la phrase fiction, et ce même mot fiction est rendu intelligible sémantiquement grâce à différentes stratégies herméneutiques. Autrement dit, tout récit de science-fiction configure son intrigue autour de signifiants spécifiques associés explicitement ou implicitement à une conjecture narrative dont le signifié donne l'illusion de se référer à un objet du monde empirique. Kthoulou Kthoulou est bel et bien un signifiant spécifique, d'abord associé à une conjecture narrative, les théories astronomiques justifient l'immensité cosmique et la possible existence d'entités extraterrestres. Or, quel est le signifié de Kthoulou ? Est-ce un extraterrestre ? Mais qui ressemble à quoi ? Ce qui n'est pas plutôt en train de représenter l'irreprésentable et les descriptions évidemment de Kthoulou qui vont juxtaposer des éléments qui ne tiennent pas ensemble, ça fait penser au chapeau de Charles Babary. Même son nom d'ailleurs est imprononçable. Vous savez que Lovecraft dans ses interviews ne dit pas Kthoulou il dit clout clout. Donc c'est un mot à la fois imprononçable, approximatif qui semble nous montrer dans quelle manière le signifié est étranger. Ce que on pourrait même parler pour reprendre le mot de Marc Angenot de paradigme absent. Voilà. Donc je vous fais un petit schéma évolutif j'espère que ça marche après la police ça marche. Mais qu'est-ce que c'est que cette conjecture ? Je vais la développer un petit peu encore pour pouvoir revenir sur Lovecraft. Il me semble que la conjecture on peut la concevoir comme une sous-classe logique de la métaphore. Évidemment j'entends le mot métaphore au sens pris par ce terme chez Ricoeur dans la métaphore vive. Ainsi considérer les éléments conjecturés de la science-fiction ce n'est pas juste une image pour faire joli mais ce sont des images miroirs, des images ironiques qui donnent part, donnent naissance à de multiples intrigues et d'autre part permettent de révéler des facettes de nos actions et de notre identité. En effet Ricoeur dont l'approche intègre la sémiotique structurelle et la sémantique analytique vous le savez dans une théorie générale de la langue elle-même intégrée plus tardivement dans une herménotique de l'oeuvre littéraire inscrit la métaphore dans le cadre d'une sémantique du discours. Autrement dit il effectue le passage d'une théorie de la métaphore centrée sur le mot à une théorie de la métaphore comme énoncée c'est-à-dire comme un événement discursif. Ainsi si l'on suit Ricoeur la métaphore se construit sur plusieurs niveaux les sèmes la phrase par le biais de la prédication le discours et le contexte en tant qu'événement sémantique. Effectivement la métaphore vive se construit comme une impertinence sémantique c'est-à-dire comme une structure prédicative élaborée sur la base de la sélection de certains sèmes des mots qui fait interagir de manière déviante un sujet et un prédicat par le biais du verbe être. Qu'est-ce que donc que Cthulhu ? Son nom est indicible et son apparence irreprésentable je l'ai dit. Cette entité littéraire semble donc bel et bien être la métaphore de ce que nous ne pouvons représenter. Et si cette entité est rationnelle c'est parce qu'une vie extraterrestre n'est pas nécessairement dans nos capacités représentationnelles. C'est une métaphore mais c'est aussi une conjecture. Rappelez-vous d'ailleurs je ne peux pas m'empêcher de citer l'incipite de l'appel de Cthulhu la plus grande alors bon on va éviter le sujet des traductions parce qu'on ne s'en sort plus la plus grande miséricorde qui nous a été accordée est je le crois l'incapacité de l'esprit humain à associer entre eux les éléments qui composent le monde. Nous vivons sur l'île paisible de l'ignorance cernée par les noirs océans de l'infini sur lesquels nous n'avons pas à naviguer. Les sciences absorbées par l'exploration de leurs domaines respectifs nous ont jusqu'ici peu nuit. Mais il se pourrait ces bribes de connaissances ouvrent des perspectives si terrifiantes sur la réalité et sur notre position dans l'univers que les seuls échappatoires seront la folie ou la fuite dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. Fin de citation. Qu'est-ce que donc que Cthulhu une métaphore c'est-à-dire une nouvelle prédication celle de l'immensité cosmique qui fait s'écrouler notre capacité à comprendre et qui limite notre rationalité. François Bon le dit bien dans un de ses commentaires sur son site du tiers-livre je cite « Comment à notre inquiétude d'être au monde le réel peut répondre en multipliant cette angoisse même nous prouvant soudain son immensité hors d'âge sa nature résolument hors indifférente ou hostile aux maladroites tentatives humaines de se l'approprier ou de le comprendre. » Fin de citation. L'impertinence sémantique représentée par la métaphore est alors transformée par le lecteur de Lovecraft dont le procès interprétatif opère des inférences hermeneutiques faisant tenir de manière concordante deux concepts a priori discordants. Une entité cosmique est irreprésentable alors même que nos sciences prennent leur pouvoir de leur capacité à représenter. Pour finir, toute métaphore selon Ricoeur permet au lecteur d'élaborer un modèle heuristique rattachant la métaphore au monde par un procès dénotatif qui permet au lecteur de décrire différemment l'action et l'identité humaine. A l'aune de ces considérations théoriques, il est maintenant possible de se demander ce que fait Lovecraft dans ses nouvelles et en particulier dans l'appel de Cthulhu. En fait, une des lectures possibles de l'appel de Cthulhu c'est de voir la capacité de Lovecraft à rationaliser poésie, mythe, légende en les présentant dans la diégèse comme les traductions d'une réalité rationnelle antérieure impossible à appréhender autrement à cause des limitations de notre esprit d'où l'importance de l'art et de la poésie chez Lovecraft. Les personnages vivent la peur alors que le lecteur lui vit l'horreur que l'on pourrait comprendre comme la confrontation avec ce qui le dépasse. On saisit donc mieux le titre l'appel de Cthulhu Cthulhu l'indicible appelle le lecteur à décrypter autrement le réel d'icible. Or, rendu possible grâce au nouveau paradigme scientifique au rang desquels l'astronomie et vous savez l'intérêt de Lovecraft pour l'astronomie puisque c'est ses premières publications dans les années 1913 donc Cthulhu l'indicible appelle le lecteur à décrypter grâce à ses nouveaux paradigmes scientifiques cette nouvelle structure ontologique du monde minimise le rôle de l'homme de sa grandeur voire de sa dignité. d'ailleurs intéressant de rappeler que chez Ricoeur la métaphore a comme pouvoir de réorganiser sur la base de l'impertinence sémantique de réorganiser les catégories et les concepts ontologiques avec lesquels on rend le monde intelligible. La présence d'une métaphore oblige le lecteur à fournir ou à former un nouveau modèle d'intelligibilité du réel et évidemment lire Lovecraft à travers cette idée de la métaphore permet aussi de comprendre un peu plus aisément cette idée de systématiquement réécrire la même histoire pour pouvoir offrir un nouveau modèle d'intelligibilité du réel. Une petite citation rapide La science c'est Emmanuel Mamosa qui le dit toujours La science révèle à l'homme du XXe siècle qu'il n'est que le jouet de force extérieure que sont la société l'économie et le langage pour Lovecraft continue Gérard Klein citation des citations La science ne peut que révéler cette impuissance jamais sérieusement le moyen de la surmonter La poétique Lovecraftienne réfléchit donc par l'usage de métaphores vives à la folie que nous aurions dû vivre face au paradigme scientifique c'est elle qui est représentée métaphoriquement lorsque les personnages rencontrent les grands anciens ou Cthulhu mais que pour diverses raisons nous n'avons pas vécu on connait tous cette image aux étudiants du cours que j'en ai sur Lovecraft on nous a tous présenté le fait que nous étions sur un des bras lointains de la galaxie et qu'en plus notre vie n'était que le fruit d'un processus stocastique et ça ne nous fait rien bizarrement d'ailleurs ça ne nous fait strictement rien autrement dit la mise en scène de cette peur métaphoriquement représentée par Cthulhu d'être confronté à l'immensité cosmique si on pourrait presque même parler parfois de mise en abîme des processus fantastiques c'est donc conduire le lecteur à éprouver un sentiment horrifique l'horreur de voir ce que nous aurions dû éprouver si nous avions pris la mesure des conséquences anthropologiques de la nouvelle anthologie véhiculée par les sciences l'horreur ce n'est donc pas d'être confronté aux réalités cosmiques mais c'est accepter sans se révolter de se laisser dépasser par l'altérité cause de notre folie la question que je me permets de vous poser en guise de conclusion et je vois que je suis assez bon dans le timing ce qui me rassure donc la question que je me permets de me poser à la fin de cette brève réflexion c'est de savoir si les transfictions outre leur capacité à remplir un univers source de récits divers sont en mesure de transmettre les métaphores lovecraftiennes ces métaphores en effet sont à mon sens la plus grande innovation du romancé de Providence une innovation qui est au coeur de son projet d'écriture et qu'il est problématique de tuer par exemple en les représentant alors qu'elles ont été créées pour représenter l'irreprésentable vous savez bien la fascination que revêtent les différentes créatures lovecraftiennes puisqu'on passe notre temps à les représenter ce qui les rend d'ailleurs ce qui naturalise ce qui anesthésie leur pouvoir horrifique puisque Cthulhu a l'air plutôt sympathique et même des petites peluches et dernièrement des ouvrages pour faire dormir les enfants avec Cthulhu Rêve par exemple évidemment ce qui les rend peut-être horrifiques dans la poétique lovecraftienne c'est le fait qu'elles ne sont pas représentables toutes ces métaphores donc chez Lovecraft sont à mon avis la condition sine qua non de l'horreur et elles ont pour vertu de nous inviter comme on le voit d'ailleurs représenté dans les romans à la création artistique la seule maîtrise que nous pouvons encore avoir nous hommes du XXe et XXIe siècle dans un monde ontologiquement immétrisable c'est la maîtrise de nos créations ce sont les seules réalisations qui rehausse la dignité humaine autrement dit peut-être que les transfictions peut-être les transfictions sont-elles proprement incapables de transmettre les métaphores lovecraftiennes trop dépendantes d'une technique d'écriture mais si les joueurs de l'appel de Cthulhu par leurs actions sont capables de créer inlassablement des oeuvres nouvelles alors ils concrétisent quelque part le projet lovecraftien ils deviennent artistes à leur tour ils refusent de céder au renoncement et choisissent d'évoler dans un univers le leur métaphoriquement qu'ils contribuent par le développement de transfictions à esthétiser je vous remercie de votre attention et on a quelques temps pour les questions moi j'ai une question très anthropologique je ne sais pas si c'est possible d'avoir la réponse déjà ça quand on pense aux jeux de rôles les classiques commencent toujours Donjon Dragon à peine de peloux et puis Donjon Dragon au fond c'est un héritier de Tolkien et des scènes des ados mais oula je vais faire plus ça avec les scènes des ados de Tolkien avec la fantasia c'est difficile de penser à la fantasia sans remonter à Tolkien en amont mais tous les gens qui font de la fantasia n'essayent pas de l'inscrire en terre du milieu entre autres parce que Tolkien a détesté ça alors que les gens qui font de l'horreur lovecraftienne on n'a pas créé un nouveau terme on continue à utiliser le terme lovecraftien et est-ce qu'on sait pourquoi cet attachement justement au mythe à l'appel de tout pourquoi pas créer un nouveau genre dérivé de lovecraft et pourquoi cette espèce d'obsession des fois à vouloir non non ça fait partie du mythos et vraiment je n'ai pas la réponse je ne sais pas j'aurais de la peine à répondre à l'ensemble des questions mais je pense que d'autres pourront plus facilement le faire mais ce qui est sûr c'est que chez Lovecraft il y a quelque chose assez particulier c'est que finalement c'est quand même un écrivain quasiment sans lecteur c'est particulier la seule plaquette qui sort pendant son vivant se vend à 200 exemplaires et en plus ils n'arrivent pas à couler les stocks donc c'est pas du tout disons Lovecraft en tant que son oeuvre littéraire mais après évidemment dans les années 60 déjà il y a le mytho de Cthulhu qui fait que dans un certain type d'écriture avec l'Economical Press ou Arkham House on va continuer à écrire à la Lovecraft et puis la redécouverte Lovecraftienne en France d'abord dans les années 60 et puis après aux Etats-Unis qui va donner une sorte d'engouement énorme pour Lovecraft il y a cet article je ne sais plus je crois qu'il sort dans le journal de Providence il faudrait trouver la référence exacte des journalistes qui découvrent les cahiers de l'air dédiés à Lovecraft qui titre Lovecraft lives in France cette idée vraiment bizarrement ces gens-là connaissent Lovecraft en outre de Providence alors que nous plus il vit toujours là-bas alors qu'ici finalement il n'a jamais été grand chose d'autre que quelqu'un qui a inspiré et je pense que le lien avec le mythe le mythe est quelque chose qui a assuré aussi une relation entre l'oeuvre Lovecraftienne d'une part et indépendamment du fait que vous savez cette boutade où Lovecraft dit dans une de ses lettres que le seul qui ne comprend pas ce qu'il fait c'est Derlet qui est lui-même qui réécrit par contre Lovecraft et qui permet d'éditer ses oeuvres c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que le mythe a joué un rôle en gros lui a permis la subsistance non pas tellement forcément de l'oeuvre Lovecraftienne en tant que telle mais de cette espèce d'idée de quelque chose qui se passe autour de Lovecraft et ça on pourrait en rentrer beaucoup plus précisément mais il y a évidemment une sorte de repousseur Lovecraftien en tant que figure littéraire vous savez que le premier film adapté de Lovecraft c'est celui que j'ai évoqué au début de la conférence de Corman de 1963 qui s'appelle The Hunted Palace est en fait une adaptation d'une nouvelle Lovecraftienne mais qui prend un titre de peau parce qu'on pense que peau est plus vendeur que Lovecraft qui est par ailleurs assez vrai mais qui a continué à survivre tout le temps donc là il y a quelque chose en tout cas par rapport à cette espèce de place de Lovecraft par rapport aux transfictions Lovecraftiennes qu'on aurait peut-être moins mais ça je pourrais moins me situer par rapport à ça dans le cas de Tolkien je trouve toujours plus intéressant qu'on parle toujours vraiment de Lovecraftien il n'est pas juste le genre horror cosmique mais on aime bien justement dire que c'est vraiment Lovecraftien et puis après pour Donjons et Dragons et de Sarra je pense qu'il y a quand même aussi des questions de droits d'auteur enfin Tolkien meurt en 73 le jeu sort en 74 enfin il y a sûrement peut-être des choses aussi peut-être un peu différentes par rapport à ça est-ce qu'on peut jouer dans la Terre du Milieu si facilement ? je peux permettre une réponse rapide là-dessus dans les premières versions de Donjons et Dragons on t'appelle les barrières citées comme référence primaire c'est plutôt les pubs les awards les Fritz Leibur ces gens comme ça et puis en même temps il y a eu toute une histoire avec une version pirate en guillemets de Seigneur des Anneaux qui est par aux Etats-Unis sans l'accord des éditeurs anglais qui a eu pas mal de répercussions justement à ce sujet il a fallu attendre encore pas mal d'années avant qu'une version officielle du Seigneur des Anneaux ne ressorte aux Etats-Unis pour un part si je peux me permettre d'intervenir par rapport à ta question Amrit c'est une question qui est complexe pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de monde dérivé en quelque sorte à partir du monde de Lovecraft pour moi la réponse pour moi l'évidente elle n'est pas très facile à exprimer et au fait que le monde de Lovecraft tel qu'il est présenté par Lovecraft il est total il est unique c'est le seul monde qui existe et c'est ce qui me pousse à être absolument pas du tout d'accord avec toi au niveau de la métaphore c'est pas pour moi pas du tout un monde métaphorique c'est un monde qui est qui est strictement matériel c'est-à-dire que à l'intérieur évidemment de la fiction Lovecraft c'est les mêmes particules élémentaires qui constituent nos corps les corps des condensants c'est à la grande absurdité c'est qu'on est dans une pure matérialité et qu'il n'y a pas du tout de raison pour moi c'est pas le monde qui est métaphorique à la fin j'ai dit le monde du lecteur mais pour moi là je parlais vraiment de Coutoulou puis je me sente là-dessus les métaphores elles fonctionnent au niveau de ça elles ne montrent pas au niveau du monde au contraire le monde justement tout est rationalisé et devenu matérialiste même les légendes sont faites que la traduction relativement on va dire naïve ou avec les mots de ceux qui peuvent le faire de cette réalité irreprésentable et c'est plutôt Coutoulou comme métaphore de l'irréprésentable pas tellement dans le monde ce qui me dérange dans cette histoire mais je ne vais pas en faire un débat parce que c'est que ça implique que tu dis que le mythe de Coutoulou appelle à lire autrement le réel ou le réel d'ici c'est ce que j'ai noté pour ma vie de page 12 c'est ce mythe tel qu'il est il appelle à modifier définitivement l'air au sens où pour moi une métaphore tel que moi je lis le procédé métaphorique qui pourrait être à l'heure mais qu'il faut contrer à ma vie dans la lecture de Lovecraft c'est que si tu fais une métaphore tu réduis la nature de l'objet métaphorisé à un passage qui peut être un aller-retour X est comme Y et donc Y c'est Y c'est comme X or il n'y a jamais de retour pour les protagonistes Lovecraftiens ils passent à travers quelque chose donc le monde dans lequel on entre on n'en vient pas on n'en vient pas à partir du moment on sait ce qui s'est passé on a ouvert les yeux sur l'ordre cosmique on ne peut pas revenir à un état qui est un état intérieur bourgeois et satisfait alors pour moi bon après c'est vrai mais pour moi dans la théorie de Ricœur sur la métaphore il n'y a pas le retour il y a une réorganisation des concepts donc du moment ils sont alors après on peut vouloir annuler cette réorganisation oui bon là c'est un retour mais pour moi c'est justement la force de la métaphore récurienne c'est qu'elle du moment il y a la pertinence sémantique ça bouscule le rapport entre les concepts d'intelligibilité et donc ça dans chaque métaphore il y a potentiellement un nouveau monde ça ne veut pas dire qu'on va le prendre et pour moi chez Lovecraft on est vraiment d'accord avec ce que tu dis c'est qu'il y a effectivement un nouveau monde et dans ce nouveau monde l'être humain il a une situation un peu particulière et je pense que donc la métaphore des grands anciens bon je fais ça pour faire simple mais de Cthulhu par exemple elle permet d'accéder à cette nouvelle intelligibilité du monde de joueur pant pour moi c'est pas tu n'as pas une nécessité de revenir tu peux décoder la métaphore dans l'ère magnétique mais on voit pour moi chez Lovecraft c'est ce qu'on voit dans toutes ces nouvelles où il revient systématiquement ça devient un peu pénible à la longue finalement c'est comment trouver la bonne manière de parler de ce nouveau monde matériel pour reprendre ton expérience pour moi la métaphore elle n'est pas en tant que figure de l'analogie elle permet justement d'instituer des modèles de nouveaux modèles d'intelligibilité après je te laisse à part l'idée mais rapidement j'ai une réticence à adopter le modèle que tu dis qui me semble être possible mais parce que c'est pas de circoncière le réel c'est plutôt de conserver l'indicible tel qu'il est à maintenir il utilise tout le temps il utilise très peu le nom de Lovecraft c'est toujours des adjectifs il arrive il n'arrive pas à assigner aux choses qu'il indique une nature c'est plutôt des propriétés et s'il n'arrive pas à dire s'il thématise constamment l'indicible c'est parce qu'il laisse en plan cet indicible pour que d'autres puissent éventuellement poursuivre et puis prolonger cet indicible à mon avis c'est comme ça que ça fonctionne c'est à dire que les gens qui continuent et qui finalement font du jeu de rôle autour de ça s'amusent à progresser dans un chemin d'indicible qui se maintient dans un indicible parce qu'il doit se maintenir comme tel bref mais Olivier je suis quand même fatigué de chose une observation sur le caractère Lovecraftien à mon avis l'une des particularités de Lovecraft est qu'il n'a pas d'antériorité alors bien entendu on peut toujours dire si il y avait des briques de ceci avant etc mais il a une écriture qui est effectivement sur ce que tu avais mais en fait on a un folklore qui fait qu'on pourrait attendre des ramifications vers d'autres traditions mythiques vers le domaine du comte etc et on échoue à les trouver ce qui fait que quand on cherche un moyen de désigner ce qui l'amène on a beaucoup de mal à trouver des racines donc ça devient Lovecraftien parce qu'il y a un avant et un après c'est comme ça que je le reçois en tant que lecteur après en tant que joueur ce qui me dérange dans ta présentation de la tête de tout c'est finalement on a le sentiment à t'entendre que le manuel très maladroit de la première édition serait le seul responsable du succès quand même faramineux de ce jeu qui a connu par ailleurs toute une série de dérivations transfictionnelles à univers non constant parce que chez Saint-Gelais il y a la possibilité que ça dérive vers des mondes qui ne sont pas combativement sur un seul univers et on a un peu le sentiment qu'une fois qu'on a un meneur de jeu qui singe le vocabulaire lovecraftien on maintient la tablée parfois pendant des années dans le sentiment d'être lovecraftien alors qu'on est en train de louper la métaphore or à mon sens l'expérience ludique n'est pas métaphorique elle est proprement expérientielle alors t'es expérientiel c'est pas fou mais ce que je veux dire c'est que à travers ce que vit le joueur via son personnage on va avoir une ré-exploration de ce qu'il y a dans tout cas au-delà de la notion métaphorique sur laquelle on peut être d'accord ou non mais qui n'est pas le moteur central ni de la narration parce que finalement pourquoi serait-il lui fatigué à écrire tant de versions si finalement la métaphore suffisait et par ailleurs pourquoi écrit-on encore autant d'aventures d'explorations dans lesquelles au lieu de revenir auréolées de grandeur à la façon d'un héros vergnien on finit tartiner sur un tunnel dans l'antarctique ou en train de baver dans un asile c'est-à-dire ce phénomène dans lequel on est amené à un moment ou un autre à subir la sanction finale de la plupart des personnages l'offre-artien fait découvrir l'une des intentions en tout cas du texte l'offre-artien plus ou moins bien traité ensuite par les scénaristes de Jean-Brol et que ce soit bien fait ou mal fait à la vie ça me semble pas grave ce qui me semble important c'est de comprendre pourquoi ça continue de s'appeler l'appel du Toulou pourquoi la référence l'offre-trainne met encore autant de joueurs vers la lecture des textes et ils ne se sentent pas complètement floués même s'il est entendu l'expérience n'est jamais la même entre une expérience publique autour d'une table avec la pizza et celle qu'on va avoir sous la peau est en train de lire un roman il n'agit pas de dire qu'on va avoir des éclairages identiques mais en tout cas d'essayer de comprendre pourquoi Peterson même s'il écrit comme une salade réussit quelque chose d'extraordinaire au début des années 80 bon moi je ne suis pas sûr de confondre tout ce que tu dis disant ce qui me paraît assez évident c'est que déjà la question du style c'est en fait si je lis Lovecraft après avoir joué à l'appel de Cthulhu je ne suis pas tu dis on n'est pas complètement déçu enfin on retrouve je pense que la question du style elle joue beaucoup là dessus déjà c'est à dire en fait on retrouve ça donc en fait il y a quelque chose qui permet de voir où s'ancre l'expérience le plaisir qu'on a pu avoir en jouant à l'appel de Cthulhu etc ça c'est la première chose la deuxième chose par rapport à la question de métaphore on pourrait en parler plus longuement par rapport à ça c'est que ce qui m'intéressait c'était justement de se poser la question de la transmission on va dire transfictionnelle de la métaphore on peut même se poser la question de la traduction déjà de la métaphore c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur la traduction comment traduire une métaphore surtout en lien avec Hattori-Dricœur c'est compliqué puisque les chaînes d'intelligibilité ne sont pas les mêmes entre différents langages etc et donc évidemment est-ce qu'il est possible de transmettre ce qu'on a dans une transmission on peut faire la même chose sur autre chose que l'appel de Cthulhu mais c'est un collègue sur le jeu de rôle je ne vais pas prendre le Néonomikon d'Alan Moore par exemple c'est une question qui pour moi est problématique et ce n'est peut-être pas pour rien qu'à mon sens un de ceux qui a le mieux réussi c'est soit justement un Néonomikon d'Alan Moore où il comprend bien ce que sont les grands anciens ou en l'occurrence les profonds ou alors Giger quand il dit voilà le Néonomikon réalisé qui permet d'invoquer les grands anciens qui sont par ailleurs ces créatures qui vont donner le au film alien après donc là il y a quelque chose où je pense que des artistes ont compris la métaphore et c'est là où je ne suis pas tellement d'accord avec toi évidemment Caspar je pense que ce qui pulse dans l'écrit Lovecraftien c'est ça et c'est ce qui fait d'ailleurs que toute l'exagèse Lovecraftienne passe son temps à dire comment traduire les phrases de Lovecraft comme c'était le pire truc au monde et là il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi à travailler le lien entre peut-être la dimension métaphorique non pas de l'univers mais de la manière où Lovecraft gère ces métaphores que moi justement toutes les prédications permanentes mais ça échoue tout le temps ce qui est intéressant par rapport à la métaphore qui unit le substantif et le prédical et donc évidemment ce que je trouve intéressant c'est que dans le jeu de rôle indépendamment du fait c'était plutôt ça que je voulais dire indépendamment du fait peut-être qu'on perd cette espèce de chair et c'est pas le but nécessairement de la garder mais que dans l'action même de jouer on fait ce que Lovecraft passe son temps à dire c'est qu'on doit continuer à créer créer tout le temps et finalement c'est ce qu'on voit assez bien dans son rapport aux arts et autres c'est qu'il est tout le temps en train d'écrire et il fait que décrire d'ailleurs Lovecraft alors bon 100 000 lettres on sait que c'est exagéré on est plutôt à 30 000 dans la correspondance mais il fait que décrire tout le temps et de manger la peste à la vanille et donc cette idée de créer en permanence me paraît être quelque chose que je trouve intéressant et là la transfiction du jeu de rôle elle marche bien je suis parlé de la 7ème édition sans parler des multiples extensions etc mais la question c'était est-ce qu'il est possible parce que c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse c'est que si on accepte cette lecture métaphorique non pas du monde de Lovecraft mais de certaines créatures est-ce qu'on peut transmettre ça est-ce qu'on peut jouer avec ça en fait ou est-ce qu'on joue dans un univers en plus style le bestiaire il a tous ces extensions les créatures du mythe machin et on se dit bon voilà ça fait plus trop peur heureusement qu'il y a un petit humain à côté pour qu'on puisse essayer d'imaginer que ça ne serait pas une bonne idée de se retrouver face à Zator par exemple mais à part ça on perd coup cette espèce justement de difficulté du texte à faire autre chose que de générer des gens qui essayent et essayent et essayent et puis échouent et donc ça cette expérience on la retrouve dans le jeu de rôle par contre c'était vraiment une question qui était sur la question de la transmission de ce qui paraît être intéressant chez Lovecraft qu'est peut-être cette espèce de nouvelle prédication c'est donc plutôt une sorte de vraie question bizarrement qu'une thèse un peu forte parce que je ne sais pas j'ai de loin pas passé mes dimanches à jouer à l'appel de Coulouse qui peut-être aurait été intéressant mais je trouvais qu'on voit bien qu'il y a quand même un flou au niveau de Lovecraft entre le mythe Lovecraft de qui on parle etc et je pense qu'il y a une fascination très grande qui continue jusqu'à aujourd'hui mais qui est aussi véhiculée par des stratégies médiatiques est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire du jeu de rôle et jamais dans toute ton existence aborder un ou un autre l'appel de Coulouse tu me diras oui mais bon qui le fait donc c'est aussi véhiculé par le fandom lui-même qui va dire les meilleures campagnes c'est le masque etc et donc ça véhicule une tradition comme est-ce que tu peux faire de la littérature et jamais dire Flaubert pas possible je me permets on a la route c'est ça je voulais dictatorialement clore le débat tout en revue dans les décaires parce que du coup mais je te laisse je te laisse oui juste pour rebondir là-dessus sur la question de transmettre un état fort et justement dans l'appel de Coulouse moi je pense qu'il y a un truc auquel il faut faire attention c'est de sortir le jeu qui les règles qui sont utilisées aussi pour jouer parce que le système de Caosium c'est aussi un système générique qui a été d'abord fait pour une quest donc on appelle des règles qui sont à la base pas faites pour faire de l'horreur c'est un système un peu global et effectivement est-ce qu'on peut rendre ça est-ce que dans d'autres versions parce que tu l'appelles de tout nous-mêmes dans V7 finalement les règles est-ce qu'elles ne sont pas évoluées tant que ça le système ça reste le même est-ce que c'est peut-être dans d'autres situations on parlait de trade ou d'autres jeux où il y a d'autres manières de faire qui rendent peut-être un peu plus justice si on peut dire ça sans que ça soit une nécessité moi c'est une partie de la réponse on est au début du jeu de rôle quand ça sort des années 80 c'est encore voilà moi on pense des choses c'est quand même très influencé par la manière de jouer bonjour et pas green c'est très je me dis ça reprend un système générique qui à la base n'est pas fait pour ça mais qu'on applique est-ce qu'avec d'autres manières d'autres règles de jeu on peut faire des choses qui seraient différentes et qui rendaient plus justice donc ça c'est une étude à faire et l'autre chose c'était une question par rapport à une de tes interprétations tu dis que les monstres c'est pas du fantastique c'est pas du fantastique parce que c'est comme du surnaturel est-ce que c'est une nouvelle rationalité un truc un peu hors d'atteinte mais qui est quand même de la rationalité c'est bien ça que tu as dit c'est une citation de quelqu'un qui parle de surnaturel parce que moi je parle vraiment du côté de l'esthétique de peau et de verne et puis là c'est une citation qui dit comme il n'y a rien de surnaturel c'est de la science-fiction moi je ne définirais pas la science-fiction comme étant il n'y a pas de surnaturel la question c'est est-ce que la rationalité c'est forcément de la rationalité humaine dans ce cas-là à partir du moment où ça dépasse ce que l'humain est capable de rationaliser on est à au-delà de l'humain il n'y a pas un cœur donc quelque chose qu'on peut appréhender dans ce cas-là c'est pas de la rationalité donc la rationalité ça serait une compétence une capacité humaine je suis d'accord avec toi après il me semble que dans les textes de Lovecraft on est tout le temps en focalisation interne donc on est tout le temps basé sur les personnages eux-mêmes qui eux sont en échec c'est-à-dire qu'eux vont appeler sur naturel on peut interpréter comme ce que eux enfin nous l'humain il y a un échec de rationalisation voilà oui il y a un échec de rationalisation mais sous-entendu que l'orgueil humain de la rationalisation qui pense avoir des choses et d'où l'importance que met Lovecraft sur les sciences en fait n'est pas capable de rendre compte d'une autre forme de rationalité qui serait celle qu'on pourrait plus est-ce que c'est une autre forme de rationalité c'est ça le frère il n'y a jamais de la nature il dit on ne veut pas représenter donc c'est encore plus simple c'est donc le surnaturel c'est vraiment la citation qui paraît surnaturel mais on voit sous l'échelle de la rationalité et je trouve que d'ailleurs l'inspiration de Pau ça va côté vraiment un peu policier où je collecte des indices en espérant qu'au bout il y a un truc rationnel qui va surgir parce que j'ai fait ça très bien et puis c'est ça qui échoue aussi et puis moi je trouve que j'avais pas mal enfin quand j'avais remarqué toutes les nouvelles ce qui me frappait c'est le nombre de références à la science il y a toujours un moment où il vous balance un peu du Darwin du Einstein de l'astrophysique de l'astronomie de l'univers etc après c'est toujours là je parle bien des nouvelles en prose pas forcément de la poésie et je trouve qu'il y a vraiment cette espèce d'idée entre la rationalité du personnage qu'on suit en focalisation interne comme ça et puis quelque chose d'autre et qui fait penser à l'échec c'est-à-dire qu'on voit beaucoup chez Jules Verne ils sont tout le temps en train d'échouer tout le temps les personnages quand même mais bon c'est rattrapé par une narration bourgeoise mais ils échouent tout le temps dans leur quête et là il y a un peu de ça chez Jules Verne parce qu'ils échouent vraiment c'est-à-dire on fait plus semblant de rattraper et je pense que le mode aussi un peu typique de la lettre je vais vous faire une dernière confidence avant de va permettre à mon avis de se centrer sur l'échec de notre propre rationalité et le reste et c'est pour ça que je trouve que tout est intéressant le reste on ne peut pas le dire est-ce que ça reste ou pas on ne peut même pas le dire comme ça je suis d'accord avec ça je vous interromps là je vous remercie beaucoup il faut vraiment qu'on commence notre table ronde à 6h en plus de 2 minutes pour aller faire un petit pipi et puis merci beaucoup merci merci